élevons nos pensées vers dieu ce moment soit bénéfique à chacun et que le concours des bons esprits nous permettent d'être en paix cause antérieure des afflictions mais s'il est des mots dont l'homme est la première cause dans cette vie il en est d'autres auxquels il est en apparence du moins complètement étranger et qui semble le frapper comme par fatalité telle est par exemple la perte d'être chéri et celle des soutiens de famille tels sont encore les accidents que nulle prévoyance ne pouvait empêcher les revers de fortune qui déjoue toutes les mesures de prudence les fléaux naturels puis les infirmités de naissance celle surtout qui ôte à des malheureux les moyens de gagner leur vie par le travail les difformités l'idiotie le crétinisme et c'est ce qui naissent dans de pareilles conditions n'ont assurément rien fait dans cette vie pour mériter un sort si triste sans compensation qu'il ne pouvait éviter qu'ils sont dans l'impuissance de changer par eux mêmes et qui les met à la merci de la commissération publique pourquoi donc des êtres si disgraciés tandis qu'à côté sous le même toit dans la même famille d'autres sont favorisés sous tous les rapports que dire enfin de ces enfants qui meurent en bas âge et n'ont connu de la vie que les souffrances problème qu'aucune philosophie n'a encore pu résoudre anomalies qu'aucune religion n'a pu justifier et qui serait la négation de la bonté de la justice et de la providence de dieu dans l'hypothèse que l'âme est créée au même moment que le corps et que son sort est irrévocablement fixé après un séjour de quelques instants sur la terre qu'ont elle fait ces âmes qui viennent de sortir des mains du créateur pour endurer tant de misère ici bas et mériter dans l'avenir une récompense ou une punition quelconque alors qu'elles n'ont pu faire ni bien ni mal cependant en vertu de l'axiome que tout est fait à une cause ces misères sont des reflets qui doivent avoir une cause et dès lors qu'on admet un dieu juste une cette cause doit être juste or la cause précédant toujours les faits puisqu'elle n'est pas dans la vie actuelle elle doit être antérieure à cette vie c'est à dire appartenir à une existence précédente d'un autre côté dieu ne pouvant punir pour le bien qu'on a fait ni pour le mal qu'on n'a pas fait si nous sommes punis c'est que nous avons fait le mal si nous n'avons pas fait le mal dans cette vie nous l'avons fait dans une autre c'est une alternative à laquelle il est impossible d'échapper et dans laquelle la logique dit de quel côté et la justice de dieu l'homme n'est donc pas toujours puni ou complètement puni dans son existence présente mais il n'échappe jamais aux conséquences de ses fautes la prospérité du méchant n'est que momentanée et s'il n'expire aujourd'hui il expira demain tandis que celui qui souffre en est à l'expiation de son passé le malheur qui au premier abord semble y mérité a donc sa raison d'être et celui qui souffre peut toujours dire pardonnez moi seigneur parce que j'ai péché les souffrances pour cause antérieures sont souvent comme celle des fautes actuelles la conséquence naturelle de la faute commise c'est à dire par une justice distributive rioureuse l'homme en dure ce qu'il a fait endurer aux autres s'il a été dur et inhumain il pourra être à son tour traité durement et avec inhumanité s'il a été orgueilleux il pourra naître dans une condition humiliante s'il a été avare égoïste ou s'il a fait un mauvais usage de sa fortune il pourra être privé du nécessaire s'il a été mauvais fils il pourra souffrir dans ses enfants et cetera ainsi s'explique par la pluralité des existences et par la destination de la terre comme monde expiatoire les anomalies que présente la répartition du bonheur et du malheur entre les bons et les méchants ici bas cette anomalie n'existe en apparence que parce qu'on ne prend son point de vue que de la vie présente mais si l'on élève par la pensée de manière à embrasser une série d'existence on verra qu'il est fait à chacun la part qu'il mérite sans préjudice de celle qui lui est fait dans le monde des esprits et que la justice de dieu n'est jamais ininterrompu l'homme ne doit jamais perdre de vue qu'il est sur un monde inférieur où il n'est maintenu que par ses imperfections à chaque vicissitude il doit se dire qui s'il appartenait à un monde plus avancé cela n'arriverait pas et qu'il dépend de lui de ne plus revenir ici bas en travaillant à son amélioration les tribulations de la vie peuvent être imposées à des esprits endurcis ou trop ignorants pour faire un choix en connaissance de cause mais elles sont librement choisies et acceptées par des esprits repentants qui peuvent réparer le mal qu'ils ont fait et s'essayer à mieux faire tel est celui qui ayant mal fait sa tâche demande à la recommencer pour ne pas perdre le bénéfice de son travail ces tribulations sont donc à la fois des expiations pour le passé qu'elle châtie et des épreuves pour l'avenir qu'elle prépare rendons grâce à dieu qui dans sa bonté accorde à l'homme la faculté de la réparation et ne le condamne pas irrévocablement sur une première faute il ne faudrait pas croire cependant que tout offense endurée ici bas soit nécessairement l'indice d'une faute déterminée ce sont souvent de simples épreuves choisies par l'esprit pour achever son épuration et hâter son avancement ainsi l'expiation sert toujours d'épreuve mais l'épreuve n'est pas toujours une expiation mais épreuve ou expiation ce sont toujours les signes d'une infériorité relative car ce qui est parfait n'a plus besoin d'être éprouvé un esprit peut donc avoir acquis un certain degré d'élévation mais voulant avancer encore il sollicite une mission une tâche à remplir dont il sera d'autant plus récompensé s'il en sort victorieux que la lutte aura été plus pénible telles sont plus spécialement ces personnes aux instincts naturellement bons à l'âme élevée aux nobles sentiments innés qui semblent n'avoir apporté rien de mauvais de leur précédente existence et qui endurent avec une résignation toute chrétienne les plus grandes douleurs demandant à dieu de les supporter sans murmures on peut au contraire considérer comme expiation les afflictions qui excite les murmures et poussent l'homme à la révolte contre dieu la souffrance qui n'excite pas de murmures peut sans doute être une expiation mais c'est l'indice qu'elle a été plutôt choisi volontairement qu'imposé et la preuve d'une forte résolution qui est un signe de progrès les esprits ne peuvent aspirer au parfait bonheur que lorsqu'ils sont purs toutes souillures leur interdit l'entrée des mondes heureux tels sont les passagers d'un navire atteint de la peste auquel l'entrée d'une ville est interdite jusqu'à ce qu'ils se soient purifiés c'est dans leurs diverses existences corporelles que les esprits se dépouillent peu à peu de leurs imperfections les épreuves de la vie avance quand on les supportent bien comme expiation elles effacent les fautes et purifie c'est le remède qui nettoie la plaie et guérit le malade plus le mal est grave plus le remède doit être énergique celui donc qui souffre beaucoup doit se dire qu'il avait beaucoup à expier et se réjouir d'être bientôt guéri il dépend de lui par sa résignation de rendre cette souffrance profitable et de n'en pas perdre le fruit par ses murmures sans quoi ce serait à recommencer pour lui nous voici sur terre à nous poser des questions mais pourquoi je souffre autant pourquoi moi pourquoi 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 et tant de questions nous assaillent l'esprit qu'est je fais à dieu pour mériter cela et bien si nous prenons quelques instants pour réfléchir à notre façon de vivre ici nous aurons quelques éléments de réponse par contre il faut être honnête avec soi même souvent nous avons un caractère qui mérite d'être réajusté et bien les expériences que nous faisons nous vous invite à le faire avec le temps peu à peu nous réajustons redressons ce qui doit être redressé certaines explications sont difficiles à comprendre je vous l'accorde si il n'y a aucune raison dans cette vie aucune cause qui permettent d'expliquer les différentes afflictions que nous vivons ici il faudra aller regarder dans les existences précédentes comme on dit il n'y a pas de fumée sans feu et bien il n'y a pas d'effet sans cause remontons donc à l'origine quelle est cette entorse à la volonté de dieu à la loi de dieu cette loi divine parfaite immuable constante que nous avons en frein comprenons que nous sommes ici pour faire le bien pour l'exprimer pleinement et que parfois nous nous retrouvons dans des situations qui sont pénibles et notre façon de les vivre nous donne un indice sur cette origine et sur notre acceptation à la vivre dans certaines situations nous nous sommes engagés à montrer l'exemple à ouvrir un chemin pour que d'autres puissent l'emprunter et bénéficier ainsi de ce passage vers un monde plus heureux plus harmonieux plus paisible alors il nous faudra effectivement affronter ces quelques déboires du chemin mais c'est pour notre bien et celui de nos frères ici présent souvent nous posons trop de questions alors qu'il faudrait tout simplement vivre le moment en faisant de notre mieux pour le vivre en paix en harmonie avec ces lois inscrites dans notre conscience cherchons donc à partager la paix la sérénité la lumière qui vient éclairer nos faits et gestes qui vient éclairer notre vraie nature pour que nous puissions voir combien nous sommes encore loin d'être parfaits et combien nous avons la nécessité le besoin de nous réajusté soyons donc en paix avec ces différentes afflictions et si aujourd'hui nous ne comprenons pas viendra le moment de la compréhension aujourd'hui le moment est à l'action à la réparation au réajustement même si nous ne le comprenons pas faisons le bien faisons de notre mieux soyons juste soyons en paix ainsi soit il à l'action à l'action